Dans cette série de vidéos, santé mentale et physique, on a parlé de plusieurs sujets. On va parler aujourd'hui de l'alcool. Alors c'est quelque chose qui me touche énormément, parce que j'ai vu beaucoup d'exemples, que ce soit des amis, de la famille, des clients, avec les effets négatifs que l'alcool a créés. Donc on va parler très rapidement de certains effets. L'un des premiers qui est important à comprendre, même si c'est légal, ça reste une drogue. Et c'est une drogue qui est excessivement forte au niveau du cerveau et au niveau de l'addiction que ça peut créer, de la dépendance. Et donc ça c'est le premier aspect, de comprendre que quand on parle de l'alcool, on parle d'une drogue, même si elle est légale, ça reste une drogue. Et puis les effets que l'alcool a au niveau physique, mental, sont absolument négatifs, vraiment destructeurs, on pourrait même dire. Vous le savez tous, quand une personne prend de l'alcool, elle est différente. Alors vous allez me dire qu'un verre, ça ne vous change pas. Alors si, ça vous change, ça change l'état de conscience. Et c'est pour ça que vous buvez un verre d'alcool, malheureusement. Parce que ça change votre état de conscience. Et vous n'avez pas le même fonctionnement. Alors l'alcool a été prouvé pour réduire les capacités mentales. Donc toutes les études qui ont été faites sur l'alcool montrent que même en petite quantité, ça réduit les capacités mentales. Il y a plein de raisons à cela. Mais en tout cas, c'est ce qui se passe. Ça a été prouvé également que toutes les personnes qui boivent de l'alcool sont moins heureuses, que ce soit avant, pendant et après. Même si on a l'impression que ça nous rend plus joyeux. Malheureusement, l'alcool, ça ne rend pas heureux. Et même, c'est un effet destructeur inverse. Et puis, j'ai été voir un peu plus dans les études. Donc il y a aussi des études assez poussées sur les effets au niveau social. Comment est-ce que ça affecte les personnes dans leur interaction sociale ? Donc l'alcool, au niveau des interactions sociales, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, l'un des effets les plus négatifs, et c'est quand même quelque chose de profond et de vraiment malheureux, c'est que 30 à 50%, alors non, ce n'est pas 30 à 50%, c'est que vous avez 30 à 50% de chance, ou chance, ou de malchance de plus, si vous consommez de l'alcool, de tromper votre partenaire. Alors, vous, peut-être pas, mais en tout cas, ce que montrent les études, c'est que les personnes qui boivent de l'alcool ont un taux qui est de 30 à 50% plus élevé dans le fait de tromper leur partenaire. Alors, c'est ce que je disais au départ, c'est que l'alcool va changer notre conscience, va changer le fonctionnement de notre cerveau, notre façon de penser, et ça va modifier notre vision des choses, notre perspective. Et c'est pour ça que, comme toutes les drogues qu'on prend, c'est parce qu'on a une perspective différente, un état de conscience différent. Sauf que cet état de conscience, ces perspectives ne sont pas nous, ne sont pas en lien avec nos valeurs, c'est troublé. C'est pour ça qu'on voit trouble quand on boit de l'alcool, et puis que c'est interdit quand on conduit, parce qu'on ne voit plus droit. C'est la même chose au niveau de notre fonctionnement interne, on ne voit plus les choses droites, claires. Et donc, quand avant, notre valeur c'était de tromper, c'est pas quelque chose qui nous correspond, quand on prend de l'alcool, il y a des possibilités que cette valeur soit modifiée, on la voit trouble et on n'agit plus de la bonne manière. Donc ça, ça fait partie des choses basiques que l'alcool crée chez tout le monde. Et puis après, il y a la partie extrême qui crée énormément de violence. Alors il y a beaucoup d'études qui ont montré également qu'il y a une majorité de la violence, que ce soit conjugale, que ce soit à l'extérieur de la famille, qui est due à l'alcool. Ça, c'est quelque chose également qui devrait être clair pour tout le monde. Le fait de se supporter les uns les autres, le fait d'entretenir le fait que de boire de l'alcool, c'est positif parce qu'on passe un bon moment, on est avec des amis, etc. On ne voit pas tous les à côté. Et peut-être que dans votre groupe d'amis avec qui vous buvez de l'alcool, le soir, quand ces personnes rentrent, eh bien, peut-être que la femme est battue parce que l'homme a trop bu. Et malheureusement, les chiffres sont absolument alarmants. Le nombre de personnes, le nombre de femmes, malheureusement, qui sont battues. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont battues à cause de l'alcool. L'homme est boit. C'est vraiment quelque chose de malheureux pour une substance qui n'a absolument aucun intérêt. Vous pouvez vous faire plaisir à boire des choses qui sont délicieuses, qui sont bonnes pour la santé et qui vous apportent des bonnes substances chimiques, que votre cerveau produit des bonnes substances chimiques au lieu de réagir à cette substance qui n'est pas naturelle, qui n'est pas saine, etc. Et puis, je n'ai pas parlé de la partie santé. Alors, il y a énormément de choses au niveau de la santé. C'est connu pour détruire le foie. Les reins également, qui prennent un très gros coup quand on boit de l'alcool régulièrement, principalement. Le système digestif qui fonctionne plus correctement. Les bactéries qu'on a dans le corps. Alors, le whisky, on m'a donné comme excuse un jour. On m'a dit le whisky, c'est très bon parce que quand on est malade, ça tue les bactéries. Mais ça tue aussi toutes les bonnes bactéries que vous avez dans le système digestif qui permettent de digérer. Et puis, le système digestif a été prouvé d'être notre deuxième cerveau. Il y a énormément de conscience dans les bactéries qui sont dans notre cerveau. Elles nous font agir d'une certaine manière les bactéries qui sont dans notre intestin. Et donc, elles nous contrôlent peut-être des fois même beaucoup plus que notre cerveau et que nos pensées. Donc, si vous les détruisez, vous imaginez ce qui se passe où elles fonctionnent de manière complètement déséquilibrée. Voilà. Bon, écoutez, c'est la petite vidéo. Je vais m'arrêter là-dessus. Mais j'espère que ça vous fera réfléchir peut-être un petit peu. Et puis, pensez aux conséquences que ça a pour les autres, pas que pour vous, mais aussi pour les autres dans votre entourage. Moi, j'ai eu beaucoup de clients et j'ai beaucoup de clients qui me parlent de leur famille et de personnes qui boivent dans leur famille et des effets négatifs que ça a dans toute la famille et sur leurs proches. Et voilà, je trouve ça dommage parce que c'est des problèmes qui sont évitables. Alors, il y a tellement de choses qu'on fait et puis des problèmes qu'on a besoin de gérer à cause de la vie de façon générale. C'est dommage d'amener une substance supplémentaire et de créer des problèmes supplémentaires. Bref, voilà. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Buvez un Perrier et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501